Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment mettre un chiffre animé dans un fichier SVG de façon à ce que le fichier SVG puisse être lu par Firefox. Et puis également on verra comment mettre une petite vidéo. Vous voyez ici j'ai une vidéo avec la possibilité d'avoir une petite barre de contrôle là. Et puis plusieurs possibilités de mettre sur pause toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver dans une vidéo et puis également d'enregistrer la vidéo. Alors comment faire ça dans InScape ? Alors on va dans InScape, on va faire fichier nouveau. On va ici dans fichier, importer. On va importer dans un premier temps notre petit gif animé. Donc ouvrir. Alors il est important ici de choisir lié et non pas incorporé. Voilà tout simplement. Les autres paramètres vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Donc on fait OK. Voilà donc là j'ai mon petit gif qui est là. On va enregistrer tout de suite ce fichier sur le bureau. Fichier, enregistrer sous. On va l'appeler animation gif vidéo. Voilà enregistrer. Et on va tout de suite voir ce que ça donne dans Firefox. Donc pour cela je clique sur Firefox. Je vais dans fichier, ouvrir. Et je vais ouvrir donc mon fichier animation gif et vidéo. Ouvrir. Voilà. Et là tout de suite j'ai la petite animation qui se lance en boucle. Maintenant nous allons incorporer une vidéo. Donc pour incorporer une vidéo il faut aller dans extension, JC Inc. Et puis d'abord installer JC Inc. Donc on clique sur installation et mise à jour. Appliquer. Voilà. Je ferme. Je vais dans extension, JC Inc. Et puis là maintenant je sélectionne vidéo tout simplement. Et je clique sur appliquer. Voilà. Je fais apparaître ici la fenêtre des objets. Voilà. Donc on a ici notre élément vidéo. Que je vais renommer tout de suite vidéo. Et puis là j'ai mon petit gif. Je vais le renommer gif. Voilà. Et je vais le mettre au-dessus de la vidéo. Donc pour cela je clique sur gif et je clique ici sur ce petit picto. Ou sur celui-là. Pour monter d'un cran. Voilà. De façon à ce que mon gif, vous voyez, passe au-dessus de la vidéo. Ma vidéo, je vais la mettre à peu près ici. Alors il est important aussi d'aller dans les préférences du document. Et d'augmenter fortement sa résolution. Parce que si j'importe la vidéo, en fait elle risque d'être trop petite. Et on risque de ne pas l'avoir. Donc on va ici dans les propriétés du document. On va faire redimensionner. Et puis on va choisir ici largeur 1920 et hauteur 1080. Voilà. J'appuie sur entrée pour valider. Et tout ça, c'est en millimètre bien sûr. On va essayer de placer correctement ici notre vidéo. Voilà. Donc la vidéo va être incrustée ici dans le rectangle gris. Donc on va sélectionner le rectangle gris. Donc pour cela on va cliquer ici sur la petite flèche. Et on va choisir... Je crois que c'est celui qui est tout en bas. Et on va pouvoir l'agrandir. Donc on va l'agrandir aux dimensions de la vidéo. Je crois que c'est 1920 par 1080. Voilà. Maintenant vous voyez, il va remplacer ici le texte qui est là par l'URL ou le nom du fichier vidéo. Alors le fichier vidéo, il est important aussi qu'il soit en extension WebM. Donc là, je copie tout. Alors là, l'avantage c'est que la vidéo est au même niveau que mon fichier SVG. Donc là, c'est très facile. Il me suffit juste de coller ici le nom du fichier. Alors pour le modifier, soit on double-clic, soit on sélectionne ici l'outil texte. On clique dedans et on fait CTRL-A de façon à sélectionner tout le texte. Et CTRL-V pour mettre le nom du fichier vidéo. Voilà. On enregistre. Hop. Je vais en profiter pour agrandir un petit peu mon GIF ici. Voilà. Là, il ne devrait pas être trop mal placé. Voilà. Je désactive le magnétisme. Voilà. J'enregistre. Hop. Je retourne dans Firefox. Et je clique sur cette petite roue où je fais CTRL-R pour actualiser. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai ma petite vidéo avec ma petite flamme. Je peux venir la déplacer un peu. J'enregistre. Je retourne dans Firefox. J'actualise. Voilà. Et pour lancer la vidéo, clique droit. Et puis on fait lire en boucle et puis lire. Et là, la vidéo se lance. Et puis on peut afficher les contrôleurs. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501